... Nous avons reçu plus d'un cas dans lequel une jeune fille a été tuée ou a souffert de lésions corporelles graves. Malheureusement, certains cas sont des filles qui ont été brûlées, avec de l'huile ou de l'eau bouillante ou même avec du feu. Certaines d'entre elles ont été tuées par balle, tandis que d'autres ont été forcées à boire du poison jusqu'à en mourir. Ces cas ne sont pas classés comme des cas de crimes d'honneur. Ils sont traités comme des cas d'homicide, accidentel ou de suicide. Nous n'avons pas de services de sécurité qualifiés qui sont en mesure d'enquêter sur ces cas. Selon nos estimations, 10 à 15% des jeunes filles qui sont mortes dans des conditions mystérieuses ne se sont pas suicidées, mais ont été assassinées. Et malheureusement, ceux qui les tuent sont les proches. Qu'ils soient éduqués ou non, ils le font comme pour purifier l'honneur de la famille. La législation yéménite est très faible. Elle permet aux parents d'échapper à toute sanction. Les juristes yéménites, qu'ils se basent sur la loi islamique ou sur la loi nationale, pensent que le père est responsable de la vie de ses enfants. Et donc, il a le droit d'en disposer comme bon lui semble. Ainsi, le père n'est pas puni comme il devrait l'être. Merci d'avoir regardé cette vidéo.